Dans un royaume lointain, il y a fort longtemps, par une belle matinée de printemps, une nappe installée dans l'herbe mouillée accueillait quatre sœurs de beaux bijoux parés, quatre assiettes dorées et des verres en argent, le tout supportant beaucoup trop d'aliments. Les sœurs s'étonnaient que, par un si beau temps, nulle âme ne vagabonde sur la route et les champs, quand soudain au lointain, sortant de la forêt, l'une d'elles aperçut quatre princes égarés. Sans revenant de guerre, les quatre combattants regagnaient leur royaume tout en se disputant. À qui serait, des quatre, le prince le plus charmant, quand l'un d'eux aperçut un drôle d'attroupement. Sortant leur belle manière, les princes se présentèrent. Matisse le fort était bien le plus grand. Il brisait ses ennemis avec ses bras puissants. Une épée à la main, nul ne pouvait le battre, car le prince Matisse était fort comme quatre. Valentin le beau était bien agréable, des gestes élégants et une apparence affable. De nombreuses princesses rêvaient de mariage, Valentin préférait regarder son visage. Hugo le fortuné avait beaucoup d'argent. Des carrosses, des palais et de nombreuses gens. Il avait dans sa poche un coffret de diamants destiné aux princesses, aux pauvres et aux mondiants. Arthur le malin était un bel esprit et chantait comme un ange des belles poésies. Il charmait par la voix et tous reconnaissaient qu'il savait tout sur tout. C'était là sa fierté. Les sœurs impressionnées proposèrent leur secours, pour savoir qui des princes méritait leur amour. Elles choisirent trois épreuves pour les départager, et les princes acceptèrent étant sûrs de gagner. Pour savoir lequel était le plus fringant, les princes s'affrontèrent pour une fois en courant. Et même si Matisse aurait dû l'emporter, par trois fois cependant Arthur le fit tomber. Pour savoir lequel était le plus musclé, les princes s'affrontèrent pour une fois à l'épée. Sans surprise, grâce à sa force brute, Matisse les défonça en moins d'une minute. Pour savoir lequel était le plus galant, les princes s'affrontèrent pour une fois en dansant. Une valse exotique qui agite les bras, et que l'on appelait la Macarena. Trois épreuves passées, les princes n'en pouvaient guère, s'écroulant un par un tant ils étaient fourbus. C'est alors que les sœurs tendirent leurs doigts crochus, car au lieu de princesse, c'était quatre sorcières. Affamées qu'elles étaient, leur estomac souhaitait quatre princes au menu, car bien trop fatigués. Hey, what did you expect? Hey, what did you expect? Abonne-toi ! – fréquence m'intégrée en mı? – Sous-titrage Société Radio-Canada